L'heure de dormir Je ne crains pas même la poursuite du génocide J'ai creusé dans ma mémoire un espace dans lequel j'ai gravé ma vie Et au-dessus d'elle, mon beau pays, Palestine Ce que nous craignons, c'est la tristesse de nos mères Et la honte d'être la cause de leur tristesse Si je meurs, j'aurai honte des larmes de ma mère Dans ce monde, il n'y a pas de justice Pourtant la vérité existe La vérité existe dans l'effort de mettre fin au monde Le palestinien qui résiste au monde est la vérité de l'humanité Il est la preuve que l'éclatement hors de la honte est possible La vérité palestinienne abolit toute importance de la psychologie personnelle Son besoin ridicule de développement Comme son authentique misère dépressive Sa manière de gonfler de mort sa poitrine fasciste Pleine d'une fausse angoisse ontologique Le palestinien qui résiste ne dort pas Ni ne rêve Mais dans sa vie nue qui poursuit autre chose que la vie Il transporte avec lui Tous les rêves de fin du monde Dans ces conditions L'éthique ne peut signifier que cela Témoigner de la vie palestinienne C'est-à-dire organiser méthodiquement La dévoration des consciences par les rêves qu'elle transporte Les leçons de Palestine sont sans commune mesure Elles sont fondamentales Car elles n'ont aucun besoin de discours Leçon d'attitude et de gestes D'une exacte simplicité Pure éthique de résistance Ce n'est pas une attitude héroïque Même s'il est évident que les palestiniens sont des héros Ce n'est pas de la poésie épique Même s'il est évident que nous devons croire dans l'épopée de la résistance palestinienne Grandeur de la résistance palestinienne Au-devant de toute phrase Geste parfait et dignité libre Qui font honte à l'homme qui parle Chez à l'homme qui parle Sous-titrage ST' 501